... Je m'appelle Xavier Martins, je suis conducteur de bus depuis 17 ans dans l'Essonne chez Keolis. En tant que chauffeur, nos missions premières c'est d'accueillir la clientèle, de les emmener d'un point A à un point B, de vendre des titres, de s'assurer que tout se passe bien dans le véhicule, d'avoir une conduite assez sécuritaire, de prendre aussi en charge des enfants quand on fait des scolaires. On peut trouver des conducteurs de ligne, des conducteurs internationaux, des conducteurs occasionnels et des conducteurs scolaires. Moi je suis conducteur de ligne et je fais du scolaire. Les conducteurs de ligne sont des conducteurs qui ont des fiches horaires, bien précises, avec des points de régulation et des points de retournement, qui sont obligés de respecter ces fiches horaires. Le conducteur scolaire fait du ramassage scolaire, donc il amène les enfants à l'école ou il va les ramasser de l'école pour les ramener chez eux. Le conducteur international, ça dit tout, il amène dans les pays étrangers. Le groupe Keolis est donc un opérateur de mobilité. C'est un expert de la multimodalité et nous sommes le partenaire de tous les décideurs publics au niveau du transport. Nous sommes présents dans le monde dans plus de 16 pays. Nous avons 65 000 collaborateurs. Cela représente à peu près 3 milliards de passagers transportés au niveau mondial. Et en Essonne, vous avez 5 filiales Keolis, vous avez 8 dépôts, et cela représente 600 véhicules et 1100 collaborateurs. 110 lignes de transport, où nous faisons du scolaire, du transport occasionnel, du transport privé, de l'aéroportuel. Le secteur Essonne, vous avez une filiale qui s'appelle Keolis Seine-Val-de-Marme, qui est basée sur les communes d'Atismont, Juvisy, Choisy, Morangis. C'est une entreprise qui représente 350 personnes et qui gère 9 clients de transport, aussi bien sur l'aéroport d'Orly que sur des réseaux de transport de Île-de-France Mobilité, le réseau Bordelot par exemple. Au début de la prise de service, que ce soit le matin ou l'après-midi, du moment où on doit prendre un véhicule en charge, on est censé vérifier tous les aspects sécuritaires de ce véhicule, donc c'est tout ce qui est éclairage, la carrosserie, le pneumatique, les pare-brises. On fait des essais de freinage aussi sur le moment, et de là on peut sortir du dépôt pour faire notre mission. Nous avons des besoins récurrents tout au long de l'année, notamment sur les postes dans la conduite. Pour être conducteur ou conductrice de bus au sein de Keolis, il faut avoir le permis D et la FIMO, donc formation initiale minimum obligatoire. Les conducteurs et conductrices de bus nouvellement embauchés bénéficient d'une formation interne dès lors qu'ils sont embauchés. C'est une formation qui dure 2 à 3 semaines selon les filiales, et ça consiste en fait à former les conducteurs et conductrices de bus sur les lignes du réseau et également sur les procédures de sécurité. Alors là j'insère ma 4 conducteurs pour pouvoir conduire mon véhicule, c'est obligatoire par la loi. Je souffle à l'éthylotest et là je suis prêt à conduire. Les compétences à avoir premières, c'est d'aimer la conduite, d'aimer le relationnel avec les gens, d'aimer rendre service. Alors la qualité la plus importante, c'est la ponctualité. Le matin, sa prise de service et tout le long de sa journée. Être vigilant dans ce métier-là, c'est important parce qu'on est obligé d'avoir une attention particulière sur l'environnement extérieur avec les usagers et les voitures, mais ça nous amène aussi à être vigilant à ce qui se passe aussi à l'intérieur. Mais c'est naturel, on s'y habitue assez vite. Il y a de nombreux métiers dans notre groupe ou dans les sociétés de transport chez Keolis. Donc il y a de nombreuses perspectives. Bien sûr, vous pouvez commencer conducteur ou mécanicien par exemple, mais vous pouvez évoluer sur des postes d'encadrement, d'agent de maîtrise, de chef d'équipe. Et puis sachez que dans nos entreprises, il y a des conducteurs qui sont devenus 10 à 15 ans après, des responsables d'exploitation et qui sont venus des cadres dirigeants de l'entreprise. Donc de nombreuses perspectives pour les jeunes, sachant que dans le monde du transport, les premiers salaires sont largement au-dessus du SMIG pour des 35 heures par semaine. Donc nous sommes une activité qui est florissante, qui se développe. Oui, il y a des possibilités d'évoluer au sein du groupe Keolis. Il y a des métiers comme régulateur, manager de proximité qui s'ouvre ou après dans d'autres choses comme l'atelier. Nous avons mis à disposition des candidats un site internet de recrutement, Keolis Île-de-France. Les personnes qui sont intéressées par tout type de postes peuvent se rendre sur ce site internet. Une sélection est faite sur CV. Nous regardons dans un premier temps si les candidats répondent aux prérequis. Et ensuite, il y a un ou plusieurs entretiens d'embauche qui sont réalisés au sein des filiales. Keolis est une entreprise révélatrice d'expérience qui intègre des personnes de tout horizon et qui valorise leurs compétences.